Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Aujourd'hui, je vais vous parler de bien-être au travail aussi, sur un sujet un peu plus spécifique, qui est le flow. Mais pour commencer, j'aimerais vous proposer d'abord de penser à votre travail, et de penser simplement à la semaine, par exemple, qui vient de se passer ces derniers jours, comment vous les avez vécues, et simplement essayer de repenser au type d'émotions que ça génère en vous quand vous pensez à votre travail. Alors, est-ce que quand vous pensez au boulot, c'est plus en mode, j'en peux plus, c'est le stress, je suis en dépression totale, ça va pas ? Ou vous pensez plutôt que votre travail c'est cool, que vous y prenez du plaisir, il y a de la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme, du bonheur même, parce qu'il est possible d'être heureux dans son travail ? Vous vous situez un petit peu dans une ou l'autre ? En tout cas, si vous faites partie des gens qui voient leur travail plutôt comme quelque chose d'excitant, où il y a de la joie, du plaisir, et bien bravo, parce que vous n'êtes pas du tout représentatif de la population active française. Oui, parce qu'effectivement, quand on regarde le monde du travail aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui se lèvent le lundi matin sans aucune motivation, en se disant, allez, encore une nouvelle semaine qui commence, vivant vendredi, vivant le week-end, vivant les vacances, et quand les vacances sont passées, vivant les prochaines vacances. Et donc, la réalité du monde du travail, finalement, c'est ça. C'est que très paradoxalement, vous avez certainement dû voir qu'on parlait beaucoup de bien-être au travail, de bonheur au travail dans la presse, etc. C'est devenu vraiment un sujet à la mode. Mais très paradoxalement, la souffrance au travail, elle est en train d'augmenter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sujet me tient tellement à cœur. C'est parce que je trouve qu'il est anormal que, dans notre société, le travail soit encore, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, un lieu où on n'arrive pas à être soi-même, un lieu où on est stressé, un lieu où on fait des burn-out, un lieu où on s'ennuie, où on perd le sens de ce qu'on fait, et ça, c'est très, très problématique. Est-ce que vous savez à quoi correspond ce chiffre ? 80 000 heures ? Ouais, ça pourrait. Non, c'est le nombre d'heures, en moyenne, qu'on va passer dans notre vie, à notre travail. Donc c'est assez considérable, et moi, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, waouh, c'est quand même la moindre des choses qu'à un moment donné, on s'intéresse quand même à la façon dont on vit notre travail. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est quand même essentiel de se sentir bien dans son travail. Alors, mon intention aujourd'hui, ça va être très, très court, j'ai énormément de choses à partager avec vous, donc il ne se peut qu'à un moment donné, je me mette à parler de plus en plus rapidement. Mais j'aimerais surtout que vous repartiez avec trois prises de conscience et qu'aujourd'hui, le sujet du bien-être au travail, c'est un impératif à la fois humain et économique. Tout à l'heure, je vous parlais que la souffrance au travail était en augmentation. Il y a un véritable gâchis, non seulement humain, mais aussi économique, dans les entreprises, dans l'économie, dans la société, dans sa globalité. Donc, au-delà des enjeux humanistes, il faut vraiment prendre conscience que le sujet du bien-être au travail, c'est un véritable sujet sérieux et qu'il faut commencer vraiment à militer parce que ce n'est pas normal qu'encore aujourd'hui, énormément d'entreprises, face de la croissance, face de la compétitivité, augmente leur chiffre d'affaires en rendant les gens malheureux. Ce n'est pas normal, on est d'accord ? Bon, ok, on est en phase avec ça au moins. Deuxième prise de conscience, j'aimerais que vous repartiez en vous disant que dans le travail, mais j'imagine que dans la communauté tech, c'est le cas de beaucoup d'entre vous, on peut faire rimer le travail avec du plaisir, avec du bonheur. Et plus on a de plaisir dans ce qu'on fait, plus on se sent motivé, engagé, et du coup, ça génère de la performance. Donc, c'est un cercle vertueux qui est quand même plutôt sympa. Et la troisième chose, c'est que vous êtes les premiers acteurs de votre bien-être au travail. Et souvent, on a tendance à attendre beaucoup de l'environnement extérieur, mais se sentir bien dans son travail comme dans sa vie, d'ailleurs. C'est un état d'esprit qui se cultive, on va le voir un petit peu après. Donc, vraiment, vous êtes les premiers acteurs de votre bien-être, et il ne tient qu'à vous de décider de commencer à mettre en place des actions pour améliorer tout ça. Alors, qui je suis très rapidement ? Je m'appelle Julie Artis. J'étais responsable marketing dans une société dans l'IoT à Montpellier pendant plusieurs années, puis j'avais aussi en parallèle le poste de Chief Happiness Officer. Est-ce que vous connaissez ce poste ? Oui ? Il y en a qui rigolent. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est un poste qui souffre de quelques préjugés, mais c'est un autre débat. En tout cas, mon rôle, je vous rassure, n'était pas d'apporter des corbeilles de fruits ni d'organiser des parties de baby-foot. Ça allait un petit peu plus loin que ça. Et du coup, tellement passionnée par ce sujet, j'ai décidé aujourd'hui, depuis un an, d'en faire pleinement mon métier. Donc, je suis devenue facilitatrice de bien-être au travail. Et donc, j'accompagne des entreprises qui ont décidé de s'engager dans cette démarche bien-être collaborateurs. Et donc, je les accompagne pour les sensibiliser et leur donner les outils sur ce sujet-là. S'il y en a, soit dit en passant, qui sont intéressés par le sujet, j'organise aussi des meet-ups mensuels qui sont gratuits, que vous pouvez retrouver sur meetup.com. Ça s'appelle Happy At Work. OK. Donc, du coup, je vous disais que mon objectif, c'est vraiment de faire rimer le travail avec du plaisir, de l'engagement, du sens et de la performance. Et je vous le disais, c'est vraiment un cercle vertueux, plaisir, motivation et performance. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de voir le sujet du flow. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont entendu parler de ce terme ? Le flow ? Être dans le flow ? Ouais. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal parce que c'est un ressort qui est hyper intéressant sur tout ce qui est motivation intrinsèque, donc comment se motiver soi-même finalement dans son travail et se sentir engagé. Alors, petite question, mais je pense qu'on est en phase avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que s'épanouir dans son travail est important ? Ah ouais ? Bon, OK. Vous me rassurez. Alors, je vais passer vite sur la slide, mais est-ce que vous pouvez m'envoyer quelques mots quand je vous dis bien-être au travail ? Ça vous fait penser à quoi ? Remote ? Je n'ai pas eu le fouet. Confiance ? Remote, sens, ambiance, reconnaissance. Ouais. Et donc, en fait, le bien-être au travail, on pourrait dire qu'il y a autant de définitions que de personnes que vous êtes aujourd'hui. Chacun a sa propre définition de se sentir bien au travail. Je voulais partager une définition que j'aime beaucoup de Tal Bensar, qui est un chercheur en psychologie positive, qui dit qu'être bien dans son travail, ça dépend de quatre dimensions. D'abord, c'est savoir générer au quotidien des émotions qui sont positives. Donc, comment je vais, dans mon quotidien, ressentir plus d'émotions positives, de joie, de gratitude, d'enthousiasme, que des sentiments de colère, etc. Il dit aussi qu'être bien dans son travail, c'est nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Donc, finalement, le lien social qu'on a avec les autres est éminemment important pour se sentir bien dans son boulot. La troisième chose, c'est utiliser ses compétences et exprimer son potentiel. Et là, c'est super important, tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie professionnelle, de toujours, toujours être dans l'apprentissage pour avoir la sensation d'évoluer réellement, d'avoir le sentiment, finalement, de pouvoir développer ses compétences. Et quand on a un travail qui nous le permet, c'est super. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est se sentir utile. Et là, on aborde la question de sens qui est aussi hyper importante. Et c'est se poser la question, le matin, finalement, quand je me lève, est-ce que je me lève pour aller au boulot et pour pouvoir payer mes factures ? Ou je me lève parce que j'ai réellement le sentiment de participer à une aventure collective ? Est-ce que j'ai le sentiment réellement que ce que je fais a un impact positif sur le monde, disons ? Donc, le sentiment de sens est super important. Et je vous disais, tout commence par vous, parce que souvent, beaucoup, beaucoup de gens attendent de l'environnement extérieur pour se sentir bien. Mais gardez bien en tête que pour être bien dans ce que vous faites, c'est d'abord un état d'esprit qui se cultive, chacun individuellement. Et donc, ça veut dire apprendre à se connaître, se poser la question, de quoi j'aurais besoin dans ma journée pour être bien ? Qu'est-ce qui pourrait me rendre la vie plus belle à mon travail ? Et donc, il y a vraiment une phase d'introspection qui est essentielle à avoir pour chacun, pour vraiment arriver à mettre le doigt sur les ingrédients individuellement dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Alors, très rapidement, je vous parlais de cultiver un état d'esprit. Je voulais mettre un gros point sur le sourire, parce que je me rends compte qu'encore bien souvent, dans beaucoup d'entreprises, les gens ne savent pas sourire. Ils ne savent pas arriver le matin en disant bonjour à leurs collaborateurs. Alors, j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas. Si vous voulez, changez ça, parce que le sourire, aussi étonnamment que ça puisse paraître, ça prolonge notre espérance de vie de 7 ans. Donc, c'est quand même plutôt sympa de se dire que, si on sourit souvent, on vivra plus longtemps. Donc, rien que ça, voilà. Donc, vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. C'est des fondamentaux sur le bien-être au travail, mais démarrez votre journée avec le sourire et dites bonjour aux personnes que vous croisez. La deuxième chose, c'est faire du stress un défi. Alors, le stress aussi, il me paraissait important d'en parler un petit peu, parce qu'on a tendance à voir comme une bête noire, mais il faut savoir que le stress, c'est un fonctionnement naturel du corps humain. Alors, je vous renvoie à l'époque où on était chasseurs-cueilleurs et qu'on chassait le mammouth. En fait, le stress, il était là pour soit nous permettre de combattre le mammouth, soit alors de le fuir. Et donc, en fait, le stress, ça peut véritablement devenir un allié quand on décide de le voir comme un challenge. Là où le stress, ça devient compliqué, c'est quand finalement ce fameux mammouth va nous pourchasser tout le temps et là, on passe en phase de sur-stress. Alors là, c'est un autre problème et ça peut effectivement avoir des impacts sur la santé. Et là, il faut tout simplement apprendre à relâcher la pression. Et là, il y a plein d'outils qui sont possibles de mettre en place dans les organisations, dans votre quotidien professionnel. Et il y a une pratique qui se développe de plus en plus, et je trouve ça super chouette, qui est la pratique de la méditation, de la pleine conscience, se reconnecter à l'instant présent, etc. Et c'est même très cool à faire en début de réunion parce que ça permet à tout le monde de se reconnecter avec soi et les uns avec les autres. Troisième point pour cultiver un bon état d'esprit, c'est d'entraîner son cerveau à vraiment voir les choses de façon positive. Alors je vais vous montrer un petit schéma. C'est une étude qui a été faite par une chercheuse en psychologie positive au nom complètement imprononçable et qui a montré que, en fait, alors si vous pensez qu'il y avait des gens qui avaient des prédispositions pour être heureux, oui, il y a des gens qui naissent avec de meilleures prédispositions pour être heureux. En revanche, seulement 10%, comme je vous le disais tout à l'heure, viennent de circonstances extérieures. Ça veut dire qu'il vous reste 40% pour choisir, vous, individuellement, de mettre en place des actions dans votre quotidien et donc, finalement, de vous entraîner à avoir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça va jusque-là ? Alors on va rentrer un petit peu dans le flow. Martin Seligman a créé la science du bonheur. Donc aujourd'hui, le bonheur, c'est une science qui est véritablement étudiée à l'université. Il a créé cette science-là et donc, c'est un chercheur en psychologie positive. Il a montré que pour être bien dans son travail, ça dépendait de cinq dimensions qui sont super intéressantes et qui rejoignent un petit peu la définition que je vous montrais tout à l'heure de Tal Benzahar. La première chose, encore une fois, il parle d'émotions positives. Comment je vais faire en sorte, on voit bien là, de générer des émotions positives au quotidien ? Il va parler aussi des relations. Comment je vais faire en sorte de nourrir des relations harmonieuses dans mon travail ? Il parle de la question de sens, de l'accomplissement et de l'engagement. Et en fait, la notion d'engagement, on va pouvoir l'avoir avec justement cette notion de flow dont je vais vous parler. Alors, je vois le temps qui défile, j'ai plein de choses à vous dire encore. Alors, qui pense que se faire un bon repas, c'est agréable ? D'accord. Qui pense que passer une soirée entière devant Netflix avec une bière, c'est plutôt sympa et ça détend ? Qui pense que scroller son fil d'actu Facebook de temps en temps, ça détend ? Qui pense que passer quelques heures devant les jeux vidéo, c'est plutôt sympa pour faire une copure ? Vous êtes plus geek que Facebook. Ok. Je saurai pour la prochaine fois. Et bien, c'est très bien, mais tout ça, c'est juste du plaisir. Du plaisir, rien de plus. Et le problème, c'est que souvent, on s'adonne à ce genre de petites actions qui vont nous apporter du plaisir immédiat. Mais en revanche, c'est pas ça qui, sur le long terme, va contribuer à notre bonheur. Et qu'est-ce qui réellement va contribuer à notre bonheur ? C'est se mettre dans le flow. Alors, le flow, c'est quoi ? Le flow, c'est un concept qui a aussi été inventé par une personne au nom imprononçable. Je sais pas, ils se sont tous donné le mot, hein, psychologie positive. Et du coup, le flow, ça se caractérise, en fait, par... Alors, Miali, il parle d'expérience psychologique optimale. En fait, c'est le fait d'être tellement, tellement immergé dans sa tâche qu'en fait, on voit plus le temps passer, on a même oublié de manger, on entend plus les bruits autour de nous, on est à fond dans ce qu'on fait, les heures s'écoulent et on a l'impression qu'en fait, on voit pas le temps passer. Vous avez déjà ressenti ce genre de choses ? Ouais. Alors, pourquoi je vous parle du flow aujourd'hui ? C'est parce que le flow, on peut le voir comme un espèce de défi à se lancer pour faire en sorte, quand on a réussi à mettre les ingrédients sur comment cultiver ce flow, pour le voir comme un outil qui va nous permettre de non-stop progresser et évoluer en permanence dans notre vie professionnelle. Et donc le flow, ça permet non seulement d'augmenter notre bien-être, mais ça nous permet aussi de nous sentir plus engagés et motivés dans notre travail et donc d'être plus performants. Et donc le flow, voilà, c'est un état où on accède à notre potentiel, à notre créativité et à qui on est vraiment. Et c'est plutôt sympa parce que finalement, on arrive à atteindre non seulement un niveau de bonheur, mais on est aussi plus performants. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait concrètement pour avoir du flow souvent dans son quotidien ? Bonne question. Eh bien, je vais vous proposer huit conditions qui vont vous permettre de rentrer justement dans cet état de flow. La première chose, c'est quand vous faites une tâche, c'est de faire en sorte de vous fixer des tâches qui soient à la fois réalisables, qui soient dans vos cordes, mais qui soient quand même un défi. Donc ça veut dire que vous êtes capable de faire la tâche, mais que quand même, personnellement, vous vous challengez. Un peu comme quelqu'un qui s'est fixé de faire un marathon, qu'il a jamais encore fait, mais qui sait que s'il s'entraîne, il arrivera à accomplir son marathon. Le deuxième facteur pour être dans le flow, c'est d'être pleinement concentré dans ce que vous faites. Donc là, en fait, c'est quand vous êtes dans une tâche, vous vous mettez un peu en mode skieur de compétition. Un skieur de compétition, il faut qu'il ait absolument aucune émotion qui pense à rien d'autre que la piste qui l'a sous ses skis, parce que sinon, c'est la gamelle. La troisième chose pour être en état de flow, c'est avoir une cible qui est vraiment claire. Donc ça veut dire que dès que vous commencez à faire une tâche, visez tout de suite l'objectif que vous êtes fixé. Parce que si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas trop où aller et ça a tendance à ne pas nous motiver. La quatrième chose, il faut que l'activité dans laquelle vous vous impliquez ait une rétroaction immédiate. Un petit peu comme moi, je suis dans le flow de ce que je vous dis, je ne vois pas du tout le temps passer. D'ailleurs, ça commence à devenir problématique. Et ma rétroaction immédiate, j'espère, c'est qu'à la fin, vous m'applaudirez parce que vous serez à peu près content de ce que je vous ai raconté. La cinquième chose, c'est l'engagement. Il doit être profond. Ça veut dire que quand vous faites votre tâche, vous êtes dans le flow et en fait, il n'y a plus rien d'autre qui a d'importance que ce que vous faites. Plus de problèmes de couple, plus de problèmes de famille, plus de problèmes de course et qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir, plus de problèmes d'impôts à payer, etc. Vous êtes à fond dans ce que vous faites. La sixième chose, c'est que vous devez avoir le sentiment d'avoir pleinement le contrôle de vos actions. Et donc là, finalement, c'est avoir une maîtrise totale sur les tâches. Et donc là, c'est vraiment avoir de la responsabilité sur les tâches qui vous ont été données. La perte de conscience de soi, je vous en parlais tout à l'heure, c'est qu'on s'oublie soi-même, un peu comme le capitaine d'un bateau qui part en voyage en solitaire. Il ne pense à plus rien d'autre que sur son bateau et il trace sa route. Et la huitième chose, pour être dans cet état de flow, on va avoir notre perception de la durée qui est altérée. Et c'est qu'en fait, on peut avoir des heures qui vont complètement passer dans lesquelles on serait immergé, mais ça nous semblera avoir duré simplement cinq minutes. Et donc, se mettre en état de flow, en fait, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que vous vous adonniez à des tâches où vous pouvez solliciter vos compétences, mais qui est quand même un défi qui soit suffisamment élevé parce que si vous faites des tâches où vous pouvez exprimer vos compétences, mais qu'il n'y a aucun défi, vous allez commencer à vous ennuyer parce que vous n'avez pas le sentiment réellement de progresser. Et puis, à l'inverse, si vous vous adonnez à des tâches où vous n'avez pas de compétences, mais qui demandent un niveau de défi très, très élevé, là, vous allez être en stress total parce que vous allez limite vous sentir incompétent. Donc, en fait, trouver son flow, c'est vraiment à la croisée de ça. C'est clair pour vous ? Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que l'outil souvent, enfin, la petite technique que je recommande pour arriver à mettre les ingrédients qui individuellement vous génèrent du flow, c'est simplement vous rendre compte qu'à des moments, quand vous vivez ce flow, simplement notez sur une feuille quels sont les ingrédients qui vous ont fait vous ressentir comme ça, et vous posez la question comment vous pouvez développer davantage ce sentiment-là dans les prochaines tâches que vous aurez à faire. Et ça, c'est au niveau individuel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi l'appliquer au niveau collectif dans une entreprise. Et parler de cette notion-là en collectif, ça va vraiment permettre non seulement de faire émerger une forte cohésion, de faire émerger de la créativité et puis toujours au service de la performance, bien sûr. Et donc, en collectif, on peut proposer à ces équipes des challenges à la mesure de leurs compétences. Donc, c'est pareil, je reprends le schéma. Proposer sans arrêt à ces équipes de pouvoir évoluer dans ce qu'elles font, en ayant un niveau de compétence à peu près OK, un niveau de défi qui ne soit pas trop élevé, mais quand même suffisamment challengeant pour avoir envie de s'y mettre. La deuxième chose, c'est forcément, je vous parlais d'avoir des objectifs clairs, la clarté dans ce qu'on fait, mais pour tout, de toute façon, c'est essentiel. Toujours avoir la clarté de ce qu'on fait. Vous connaissez certainement les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc, toujours, toujours, quand vous travaillez avec vos équipes, avoir de la clarté sur les objectifs qui sont donnés. Ensuite, c'est ritualiser aussi quand vous avez des projets. Créer des rituels dans vos projets qui permettent à vos équipes de se sentir engagées, motivées. Je me dépêche. Faire des feedbacks tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que là, on parle de reconnaissance et ça permet aux gens, plus on donne de reconnaissance, plus la personne se sent encore plus engagée et motivée dans ce qu'elle fait. Et puis, travailler les techniques d'ancrage. Je vous parlais tout à l'heure de la pleine conscience, par exemple. C'est super important quand on travaille en équipe, par exemple, dans les réunions, de commencer avec un exercice qui permet de se poser dans l'instant présent et d'oublier toutes les choses un peu superflues autour. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, devenez acteur de votre propre bien-être au travail. Ne subissez plus des quotidiens professionnels qui ne vous vont pas. La vie est trop courte et on l'a vu, on passe 80 000 heures au boulot quand même. Donc, c'est la moindre des choses de vraiment se sentir bien dans ce qu'on fait. Apprenez à vous connaître aussi. C'est essentiel. Faites un travail sur vous. Prenez réellement conscience de vos atouts, de votre singularité, de vos différences, parce que c'est ça qui fait que vous êtes unique et que vous avez à apporter dans votre travail pour vous et pour les autres. Cultiver un état d'esprit au quotidien. Le cerveau, c'est de la pâte à modeler. Et réellement, on peut apprendre tous les jours à cultiver un état d'esprit quotidien comme un sportif qui s'entraîne. Et puis surtout, ancrer et propager le bonheur au travail autour de vous. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le mal-être, la souffrance au travail, c'est un réel fléau social. Et je pense que si on s'y met tous à un moment donné, on pourra réellement transformer le monde, la façon des entreprises aujourd'hui qui sont pour encore beaucoup des presses citrons. Donc voilà, semez des graines autour de vous. Et je terminerai par cette citation. Ne jugez pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que vous avez semées. Merci beaucoup. Applaudissements